Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Allez, comme tous les matins à cette heure-ci, on part aux Etats-Unis. Voici un air d'Amérique avec l'une de nos correspondantes outre-Atlantique, Pauline Simonnet. Bonjour Pauline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donald Trump lance donc officiellement sa campagne aujourd'hui. Et oui, ça y est, Donald Trump part en quête d'un deuxième mandat. Le compte à rebours est réellement lancé pour la présidentielle de novembre 2020. Et il a choisi Orlando en Floride pour tenir son premier meeting de campagne. Un meeting grand format comme il les aime. Et le choix de la Floride n'est pas un hasard. C'est un état clé pour la présidentielle très partagée qui peut basculer entre Républicain, le parti de Donald Trump, et Démocrate. Et s'il se lance maintenant dans l'arène, c'est pour plusieurs raisons. Donald Trump est dans une phase plutôt positive. L'économie est toujours florissante avec un taux de chômage au plus bas. L'enquête russe qui a miné sa présidence depuis le début est terminée. Et dans quelques jours aura lieu le premier grand débat entre les prétendants à l'investiture démocrate. En Floride aussi, justement. Et Donald Trump voulait devancer cet événement qui s'annonce très médiatique et qui commence à passionner les Américains. Tiens, justement, quels sont les principaux thèmes de campagne à venir de Donald Trump ? Donald Trump va brandir les très bons chiffres de l'économie américaine. Et il n'a pas prévu de changer grand chose à son programme pour l'Amérique d'abord, ni sur le fond. Un programme anti-immigration et très conservateur, anti-avortement. Sur la forme, Donald Trump va continuer à faire du Trump avec ses provocations, attaques, insultes contre ses adversaires, contre les médias. Il va rassurer sa base électorale sur les thèmes qui lui sont chers. D'ailleurs, Donald Trump n'a jamais réellement quitté son costume de candidat. Il est en campagne perpétuelle depuis qu'il est entré en fonction. Il a tenu un nombre record de meetings pour un président en exercice. A tel point qu'à certaines périodes, il n'y avait pratiquement rien d'autre à son agenda que des meetings et des levées de fond. Il faut dire que c'est un exercice qu'il apprécie. Il aime être entouré de ses admirateurs. Il sait galvaniser une foule en suivant son instinct. Il a en tous les cas 18 mois devant lui pour tenter de faire à nouveau ses preuves. 18 mois et est-ce qu'il a des chances d'être réélu ? Alors bien sûr, c'est encore très tôt pour faire des pronostics à un an et demi du scrutin. Mais ce n'est pas gagné pour Donald Trump. Certes, il est toujours très populaire chez les Républicains. Mais il n'a jamais réussi à élargir sa base. Et pour l'instant, il est très en retard dans les sondages. Il perd quasiment face à tous les candidats possibles. Il est par exemple devancé de 13 points par le candidat démocrate le plus populaire, l'ancien vice-président Joe Biden. Et il y a eu une nouvelle polémique autour de ses sondages ces derniers jours. Donald Trump avait dans un premier temps balayé ses mauvais résultats, assurant qu'il avait de très bons chiffres dans ses propres sondages commandés par son équipe de campagne. Mais il y a eu des fuites. Certains médias américains ont obtenu ces sondages. Et Donald Trump est devancé là aussi dans plusieurs états clés pour la présidentielle. Ces fuites ont mis le président hors de lui. Et il s'apprêterait à limoger certains membres de son équipe en lien avec ces sondages. Tout cela illustre en tous les cas qu'il y a bien une certaine fébrilité au sein de l'équipe Trump. Merci Pauline pour cet éclairage avant ce grand meeting à Orlando en Floride. Meeting que l'on vivra bien entendu avec vous dans la matinale de demain. Avec un nouvel air d'Amérique consacré à la déclaration de campagne du candidat président Trump pour 2020. A demain Pauline.